Maintenant, le gardien, il a son problème parce que ce n'est pas Maracana. Au Maracana, on se tourne quand on tire. Pour la cinquième journée des phases éliminatoires de la Cannes, quel est votre ressenti après la défaite ? La défaite, c'est quoi ? On a qu'à enlever les vieux joueurs. Parce que là, les vieux joueurs ne font rien de bon. Face à Zambia, c'est comme un petit match, on doit gagner ça rapidement. Maintenant, l'entraîneur aussi est dedans. Le gardien est dedans, on doit les enlever eux tous. On a qu'à laisser les petits joueurs le ballon. Voilà, vous pensez, n'y en a mis. D'ailleurs, on n'a pas encore commencé à Cannes, c'est éliminatoire d'abord. Là, comme ça se passe. Donc, si on a commencé, on mourit. Si on a joué, qu'on ne peut pas remporter. Là, ils ont frappé à la mauvaise porte même. Si on a joué, comme ça, on ne peut pas remporter à Cannes. Là, il ne fout rien de bon. Mais là, Zambia nous a émulé en fait. C'est ce qui me fait mal. La défaite, c'est parce qu'ils ne s'entendent pas, c'est tout. L'entraîneur aussi, il n'a pas son choix même. Il n'a pas son équipe type. Maintenant, nos deux défenseurs, les deux, ils ne doivent pas jouer ensemble. Lesquels ? Bahi ne doit pas jouer à Delhi. Pourquoi ? Parce que Bahi ne bouge pas, Delhi ne bouge pas. Voilà, Bahi ne coupe pas trop, Delhi aussi ne coupe pas trop. Voilà, maintenant le gardien, il a son problème. Parce que ce n'est pas à Maracana. Au Maracana, on se tourne quand on tire. Il ne faut pas que ça prenne le visage. Pendant que tu as un gardien de grand poteau, tu dois t'étendre. Tu dois toujours faire le geste, être prêt. Le gardien nous a vendu. Tout s'est vendu comment ? Quand le ballon venait là, pour lui dire bien qu'il s'est organisé, il s'est fait de toute manière. Donc, ce n'est pas trop ça. Il devait faire comment ? Il devait s'organiser. Quand la balle arrive, il doit s'organiser pour pouvoir dire, il est bel et le ballon. Voilà, c'est un peu ça. Ils sont là et c'est les joueurs. Ils ont fait ça exprès, c'est tout. C'est entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. La Coupe, Inch'Allah, cette année. Final Côte d'Ivoire, Maroc. Voilà, ça va aller, Inch'Allah. Et qui va remporter ? Si, c'est pour la Côte d'Ivoire. Je suis content, c'est pour la Côte d'Ivoire, il n'y a qu'à prendre. La Côte d'Ivoire nous a fait honte. Est-ce que vous êtes inquiets pour la Coupe d'Afrique ? Non, on n'est pas inquiets parce que ce n'est pas cette équipe qui a gagné pendant la Cannes. Je suis désolé. Le problème, c'est que je ne suis pas ceux qui vont prendre la Cannes parce que c'est les dirigeants qui ménagent un peu les joueurs. Ceux qui doivent jouer normalement pour qu'ils vont gagner, on ne les place pas. On prend les gens parce qu'à cause des camarades, des partenariats, des amis, ça fait que l'équipe nationale est un peu ménagée. Pour vous, quelles sont les raisons de cette défaite ? Les raisons de cette défaite, c'est que l'équipe d'abord n'est pas encore habituée. La collectif ivoirienne, les joueurs ne sont pas encore trop habitués. Entre eux, il y a un peu de nouvelles têtes. Vous pensez que les éléphants peuvent remporter la Cannes ? Bon, sur ce point-là, on ne peut pas filmer. Jidji même. Mais en tout cas, on espère. On a tous des éléphants. Voilà. En tout cas, on a des rênes d'autres pays. Mais Jidji, on pense que c'est de la fête.